Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo a un double sens, le sens d'une expérience vécue par une anecdote et un sens très terre à terre. Cette vidéo concerne les filières de vente par ligne, c'est-à-dire Cdiscount et Giffy. Alors je vais un petit peu vous raconter mon histoire, qui n'est pas un cas isolé apparemment. Alors concernant Cdiscount, comme toute maman consciencieuse, même si chacun sait ce que je pense de Noël, pour moi c'est un jour comme un autre, il n'y a pas un jour précis pour vénérer le divin. Mais bon, les enfants ont leur magie, magie ce qui veut bien dire, de Noël, donc ils aiment être au même piédestal que leurs camarades, avoir eux aussi un arbre de Noël, avoir les cadeaux posés, non pas dans le tiroir, mais sous le pied du sapin. Mon fils cette année voulait un arbre artificiel bleu, il a ses raisons de ne pas le vouloir vert, que je ne vais pas évoquer. Il voulait bleu ciel, ou dans le couleur parme, donc j'ai trouvé mon bonheur, du moins en apparence, carte d'apparence, bonne anecdote, sur Cdiscount. Je m'y suis pris fin novembre, donc pour faire cette commande. Au final, on me refuse mon paiement, sachant que j'avais de l'argent sur ma carte. Et le lendemain, je vois que tout a été débité, article par article, je me dis ok, super, on va recevoir la commande. Mais la grande surprise, je reçois un mail en disant que j'ai bien été débité, mais que les articles étaient épuisés, donc je n'aurais pas ma commande. Donc après avoir passé une éternité au téléphone, parce que je pense que c'est un scoop aux personnes, beaucoup de sous-traitance. Alors après, on n'a pas à en vouloir aux personnes de vouloir gagner leur vie. Mais donc, on passe un temps fou sur un numéro surtaxé à épeler plusieurs fois l'adresse, pour au final nous dire que oui, il y a eu une erreur, mais qu'on ne sera remboursé pas avant une dizaine ou une douzaine de jours, ce qui fut le cas. Donc ensuite, j'ai voulu me diriger vers Amazon, parce que bon, des sapins colorés comme le voulait mon fils, je n'en ai pas trouvé dans ma région, sinon c'était très simple. Amazon avait des délais de livraison trop long, donc je me suis tournée vers Jiffy, qui promettait une livraison le 18 décembre, ce que j'ai fait. Au final, le 18, il n'y avait rien. Bon, à cause du Covid, on peut comprendre qu'il y a un peu de retard. Je les ai eus à plusieurs reprises, ils m'ont donné plusieurs dates différentes, pour ensuite me certifier que le 24 au matin, il y allait avoir un sapin, pour que je puisse mettre les cadeaux de mon fils, qui était encore dans son délire de Noël. Et au final, le 24, écoutez, j'ai beau les avoir appelés, parce qu'ils se trouvaient dans un relais à 10 minutes de chez moi, pour leur demander si je pouvais passer le récupérer en main propre, un coup, le produit y est, après, il n'est plus dispo. Au final, une centaine d'euros débité pour pas grand-chose, puisque le sapin n'est toujours pas là, et au final, je ne le prendrai pas. Mon fils n'en veut plus, et je le comprends. Dans le côté de la leçon, c'est que ça montre, que même si je le faisais pour mon fils, je ne pouvais plus être attachée à une tradition qui ne vibrait plus avec ma manière de voir les choses, c'est-à-dire en matière 3D, puisque pour moi, mon Noël à moi, enfin, je ne suis pas appelé ça comme ça, ça reste un jour comme les autres, bien sûr, mais ça reste un jour de plus dans l'amour, et puisqu'on dit que c'est la naissance de Jésus, c'est un jour où je vais prier, qui va être le plus simple possible, et je pense que le sapin, il avait encore un côté trop blim-blink, donc je pense que la leçon a bien été apprise. Maintenant, cela mis à part, je mets en garde contre les filières GIFI et ses discontes, parce qu'il y a eu, apparemment, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un cas isolé, beaucoup de piratage au niveau des cartes bancaires, de fausses promesses, d'articles débités, non livrés, et il n'y a jamais eu de remboursement, et concernant GIFI, c'est ce que j'appelle, excusez-moi le terme, une fumisterie, il n'y a pas d'autre mot, on vous met en bateau, ce n'est jamais la même personne qui vous répond, on vous débite de suite, mais on ne vous livre pas vos articles, donc à fuir, de toute façon, par rapport à GIFI, je pense, je ne sais pas si je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, ou par écrit, j'avais eu une espèce de vision, ça n'ira pas jusqu'en 2022-2023, il y a beaucoup de grosses plateformes comme ça, qui vont disparaître, parce que les gens déjà n'auront plus assez pour commander sur internet, parce qu'on reviendra à acheter sur place, on fera travailler les petits commerçants, mais en tout cas, sans vouloir faire la pub, Amazon reste vraiment, je suis désolée, le plus sérieux dans le délai de livraison, dans l'échange, dans la sympathie, donc vive Amazon, et pour le reste, écoutez, comme à l'instar du monde, pur facetti, voilà, une belle journée à tous, et gardez bien vos petits sous du côté, pas trop de dépenses. Sous-titrage Société Radio-Canada